Bonjour, dans ce tutoriel nous allons découvrir ensemble le service de la médiathèque, un service de stockage et de partage de documents au sein de l'ENT. Pour cela on a besoin d'un navigateur. Dans votre navigateur il suffit de cliquer sur médiathèque pour accéder au sous-service. Donc ici vous voyez j'ai l'école Condorcet et ici mon dossier Pascal et puis vous voyez déjà ici une image qui est stockée. Je vais en ajouter une autre, je vais faire ajouter. Donc on a la possibilité d'ajouter un dossier ou un document ou un lien ou même une vidéo YouTube. Je vais choisir un document depuis l'ordinateur. Donc l'explorateur de fichiers de mon ordinateur va s'ouvrir. Ici sur le bureau j'ai un document qui s'appelle dictaphone, une petite image qui est légendée. Et vous voyez je vais faire importer ce document. Donc ensuite si on veut ranger le document par exemple dans le dossier Pascal, vous voyez il suffit de le prendre et puis vous voyez de le déplacer dans le dossier Pascal. On va faire la même chose avec Jim. Et maintenant si j'ouvre le dossier Pascal, je vais retrouver ici deux images. Donc c'est très pratique, vous voyez quand on clique sur le document, et bien vous voyez on peut le copier, on peut le fermer, on peut... On va y revenir ici. Quand on clique dessus, vous voyez on peut ajouter au favori, on peut le ranger également, ou le déplacer dans un dossier, ou le distribuer aussi, distribuer les documents de la sélection. Alors le distribuer c'est quand on a une classe d'élèves, et qu'on veut distribuer ce document aux élèves, et bien on clique sur cette petite icône. Si on résume ce qu'on a appris du service de la médiathèque dans l'ENT, c'est tout d'abord un espace de stockage personnel et partagé. Donc vous avez la possibilité, comme dans Google Drive, de stocker des documents à la fois personnels, et également la possibilité de les partager avec toute la communauté de l'ENT, donc aussi bien des parents, des élèves, que vos collègues enseignants. Toutes sortes de médias sont stockables, aussi bien des images, du son, de la vidéo, des documents en format PDF, ou des documents au format traitement de texte, comme des documents .doc ou .odt, selon la suite bureautique avec laquelle vous travaillez. A bientôt pour un autre tuto ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada